alors mesdames et messieurs bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une excellente journée de vent et de mercredi j'espère aussi que le mois de ramadan ça se passe bien un peu partout dans les quatre coins du monde entier j'espère aussi que vous avez passé une très belle rupture voilà je suis conscient de la précarité en république de guinée la condition très 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 difficile critique d'ailleurs parce que les denrées de première nécessité ça coûte énormément cher maintenant en république de guinée voilà voilà ça c'est un peu partout dans le monde entier mais la guinée il ya un accent très particulier là dessus bon les salaires ne sont pas au top il n'y a pas de travail les gens se démerdent c'est pas facile bon bref ça c'était une petite parenthèse c'est pas c'est pas du tout facile vivre en guinée c'est c'est un combat de titan il faut être un gladiateur pour tenir le coup sinon c'est pas du tout évident on est très conscient de cela chers frères alors voilà ok les amis j'ai deux petits sujets ce soir là je vais parler d'abord de monsieur docteur Ousmane Kaba encore une fois parce que c'est que je constate dans ces deux jours-ci là je me dis le monde est trop petit et il ne sert à rien de parler il ne sert à rien de trop parler il ne sert à rien d'être orgueilleux il ne sert à rien de se donner une certaine valeur qu'on n'en a pas il ne sert à rien souvent de se moquer des autres quand j'entends aujourd'hui docteur Ousmane Kaba que dans son dossier il y a ce que lui il appelle un complot ethnico-médiatique contre lui je me dis pourquoi le mot complot nos élites surtout ceux qui sont issus de cette partie de la guinée aiment toujours utiliser le mot complot 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 pourquoi ils ne peuvent pas changer le mot complot par un autre mot pourquoi ils ne peuvent pas changer de slogan c'est eux qui emploient toujours le mot complot c'est comme si ils ont il y a eu un sentiment fraternel entre eux et le mot complot moi je ne comprends pas vous êtes dans un dossier on vous a convoqué d'accord vous êtes président d'un parti politique c'est normal que les gens parlent de vous hein c'est normal vous êtes vous êtes le l'élément number one d'un parti politique parti politique c'est toute la république de guinée qui parle des partis politiques et vous vous êtes président d'un parti politique c'est ça c'est normal que quand il y a un dossier contre vous que les gens s'en mêlent que les gens parlent que les gens vous critiquent il y en a même qui vont vous insulter c'est normal bien évidemment vous n'avez pas besoin de vous justifier sur les réseaux sociaux parce que c'est pas devant les blogueurs ou c'est pas devant ceux qui ont des comptes facebook un peu ceux qui sont sur les réseaux sociaux c'est pas devant eux que vous devez vous justifier là où vous devez je vous justifier là en tant que président ou en tant que premier exprimé ministre ben c'est là où on vous a convoqué vous n'avez pas besoin d'écrire tout un livre sur votre page ça sert à rien laissez votre cellule de communication se charger de ça mais vous en tant que président de parti politique donnez vous une certaine valeur ou bien vous êtes devenu aussi blogueur sur la toile vous êtes devenu une sorte de journaliste vous n'avez pas besoin de faire ces sorties là vous vous victimisez pourquoi c'est la même personne qui disait hier ah non c'est lui aime trop se victimiser à chaque fois qu'il y a des événements il aime trop se victimiser vous c'est que ce loup a subi c'est qu'il a subi vous n'avez pas encore subi les un tiers de cela le dénigrement le sabotage les injures l'injustice qu'il a subi les un quart c'est à dire le oui les un quart vous n'avez pas encore suivi cela et je ne souhaite pas que cela vous arrive parce que je sais que si cela vous arrive le tempérament que vous avez non vous serez la risée de tout le monde en republique de guinée vous ne pourrez pas effectivement tenir cela vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas tenir le coup n'est ce pas c'est par rapport à un seul petit dossier vous avez fait combien de sorties sur les réseaux sociaux vous avez fait combien de déclarations vous avez écrit combien de paragraphes là pour donner des explications c'est pas c'est pas à nous c'est pas devant nous que vous devez vous justifier c'est devant la criefe ceux qui vous ont convoqué et vous n'avez pas besoin de vous justifier sur la toile si vous 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 lancez dans ce jeu là mais nous autres qui sommes sur la toile nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux nous dirons quoi nous dirons effectivement que ce monsieur quelque part il est coupable si vous voyez qu'il fait tous ces écrits là paragraphe paragraphe il est en train d'écrire des livres là sur les réseaux sur facebook pour se justifier mais vous vous justifiez devant qui docteur Ossou Kaba vous vous justifiez devant qui vous n'avez pas besoin vous êtes un parti politique laissez certainement votre cellule de communication ou bien si c'est pas le président de parti de parti politique on a convoqué si c'est le citoyen lambda le l'ex premier ministre l'ex ministre de l'économie et des plans mais bon vous n'avez pas besoin de vous justifier d'accord vous n'avez pas besoin de crier décrire tout ça laissez la criefe faire son travail et quand vous sortirez blanc là laissez les gens commenter vous vous n'avez pas besoin de vous donner de vous ridiculiser comme ça parce que si vous vous lancez dans ça tous les jours nous allons vous attaquer nous allons vous attaquer et vous allez diminuer en grade nous allons nous allons tellement vous attaquer que vous allez passer pour quelqu'un de sans valeur ok une personne banale parce que nous allons vous piquer et à chaque fois que nous allons vous piquer vous allez réagir voyez-vous c'est aussi ça les réseaux sociaux si vous n'êtes pas habitué laissez moi vous donner quelques conseils quoi qu'il vous arrive en republique de guinée ne faites pas des sorties sur les réseaux sociaux parce que au fur et à mesure que vous sortez au fur et à mesure que nous allons vous taquiner c'est au fur et à mesure que nous allons appuyer sur sur l'accélérateur et vous allez sortir encore parce que nous nous sommes des éléments là 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 bien évidemment nous cherchons des informations et nous allons enflammer la toile avec voyez-vous et vous allez encore écrire des livres pour vous justifier ça sert à rien et vous criez euh il ya un complot ethnique ou médiatique contre moi vous vous dites seulement complot ethnique ou médiatique vous criez à l'injustice vous vous victimisez parce que le simple fait de dire il y a un complot ethnique ou médiatique contre moi vous vous victimisez déjà bien évidemment et vous voyez votre cher frère c'est l'ouda l'angelo lui il a subi plus que ça et matin midi soir il est en train de subir cela il est il reçoit des injures sa femme reçoit des injures ses amis sa femme sa famille sa descendance sa descendance tout le monde reçoit des injures on se moque de lui il n'y a pas ce qu'il n'a pas subi et quand lui parlait souvent là c'est vous qui disiez alors c'est encore le même il se victimise il se victimise voyez vous c'est là vous devez comprendre que si vous avez quelqu'un qui est qui est qui est qui est sous le poids de l'injustice vous devez l'aider si vous avez un frère qui vit dans l'injustice c'est à dire face à qui on fait de l'injustice ou à qui on fait de l'injustice vous devez l'épauler vous devez l'accompagner vous devez combattre cette injustice là parce que demain ou après demain là ça sera votre tour oui et quand ça sera votre tour et que vous vous allez crier aussi au complot ou à l'injustice ou à comme vous avez dit complot ethnique ou médiatique mais les autres là vos frères là ils seront certainement là vous regardez tout seul à vous lamenter ils vont vous regarder vous lamenter tout seul dans dans l'injustice ou dans ce que vous appelez complot ethnique ou médiatique ils vont absolument rien faire parce que vous n'avez absolument rien fait par le passé pour eux mais bon moi je dirais pas que c'est un complot ethnique ou médiatique le complot ethnique ou médiatique c'est dans votre tête quand vous dites complot ethnique ou médiatique là vous placez le mot ethnie là dedans alors ce 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 mot ethnie là d'accord ethnie vous l'avez placé pour qui il ya quelle ethnie contre vous en guinée docteur ousmann kaba fondateur de kofi annan il ya quelle ethnie parce que vous ne direz pas que ce sont des peules parce que dans votre tête c'est ce que vous visez ah non c'est les peules vous ne direz pas que ce sont des peules non moi je suis pas peule je suis issu effectivement du même mandingue que vous je ne suis pas peule mais là je dénonce là je dis que ce que vous faites n'est pas bien là je vous attaque là d'accord là je dénonce là moi je suis pas peule j'ai absolument rien à voir avec les peules la seule chose qui me lie aux peules en république de guinée c'est cette même mère guinéenne donc enlever le mot et nico disent tout simplement qu'il ya un complot médiatique contre moi et quand vous dites complot médiatique contre vous qui est dans ce complot ou qui est qui est à la base de ce complot et complot médiatique contre vous vous aimez trop utiliser et ni et ni et ni et ni ça vous c'est ça vous rapporte quoi ça vous rapporte quoi et à chaque fois que vous employez et ni là vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes suivi par des milliers de personnes vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes à la tête d'un parti politique là où il ya des milliers de militants et à chaque fois que vous vous employez et ni la probabilité est très forte que vos militants sympathisants employent aussi le même mot et ni ça va rester dans leur tête et quand vous dites et ni et que vos militants vous demandent vous pose la question par exemple monsieur le président vous avez dit complot et nico médiatique maintenant l'ethnie la et nicolas c'est qui qui est et ni là il ya quelles et ni contre vous vous allez indexer qui les malinques vous allez indexer les guerres vous allez indexer les sous sous non ce que vous allez indexer ce sont des peules je sais mais mettez ça de côté mettez ça dans la poubelle il ya aucun peule contre vous en guinée il n'y en a pas l'ethnie là c'est dans votre tête vous savez d'ailleurs monsieur docteur ousmann kaba les peules ils ont autre chose à faire que de vous combattre parce que vous n'êtes ni de près ni de loin leurs problèmes vous ne représentez rien devant eux et si vous voulez alors parler des militants sympathisant de lui fdg moi je dirais que eux ils vous calculent même pas parce que vous n'arrivez même vous et vos militants vous n'arrivez pas à la cheville de ce parti politique votre poids électorale face à ce parti politique est très minime c'est infime c'est comme si vous prenez une gouttelette d'eau et puis voilà ou bien vous prenez un grain de sable vous jetez dans la mer voyez vous ne représentez absolument rien devant les militants sympathisant de lui fdg encore moins du parti votre poids électoral c'est c'est zéro donc quand vous dites complot ethnico médiatique moi je me pose la question en tant que soumoro canté je me dis mais ce monsieur là il parle de quelle ethnie il parle de quoi d'accord donc arrêtez un peu ça il ya aucun guinéen qui est contre vous si vous êtes appelé ou bien vous êtes cité dans un dossier ayez seulement l'amabilité d'aller vous défendre dans ce dossier si vous êtes blanc ben écoutez tout le peuple de guinée sera que vous êtes blanc et si vous êtes noir tout le peuple de guinée sera que vous êtes noir en ce moment vous pouvez effectivement chercher des avocats vous défendre et si vous êtes cité dans un dossier qui a un rapport qui est un rapport avec votre ministère parce que vous avez été ministre ministre de l'économie de plan si je ne me trompe pas si vous êtes cité dans un dossier de corruption dans un dossier de malversation en tant que ex ministre mon cher président écoutez même si les militants sympathisants de lui fdg vous attaque vous devez comprendre d'abord qu'avant qu'il ne soit des militants sympathisants de lui fdg ils sont guinéens avant tout et vous avez le droit vous avez le devoir d'éclairer ou d'apporter la lumière sur ces dossiers sombres devant ces guinéens avant qu'ils appartiennent des structures politiques vous avez moi j'ai le droit de savoir comment vous avez géré ce ministère quand vous étiez ministre eux ils ont le droit en tant que guinéens non pas en tant que militants d'un parti mais en tant que fils de la guinée et fille de guinée vous comprenez personne n'est contre vous docteur ousmann kaba donc trouver autre chose à dire et si vous voulez anticiper pour dire où vous voulez amplifier votre dossier pour dire les gens sont contre vous la question qu'il faille se poser qu'est ce que vous avez fait pour que les gens soient contre vous qu'est ce que vous avez fait et quand je dis les gens je parle de la république de guinée je ne parle pas des militants sympathisant de l'ufdg encore moins d'un parti politique parce que vous n'avez jamais été président d'un parti vous n'avez jamais été président de la république de guinée pour dire que vous avez eu des comportements bizarres face à l'ufdg à son président ben écoutez vous pouvez ne pas avoir un comportement bizarre en tant que président d'un parti politique face à votre homologue président c'est lui d'alent jalo mais ça c'est des politiques les politiques ne se ne s'aimeront jamais ça je suis parfaitement d'accord vous pouvez vous voulez vous pouvez vous jeter des flèches à tout moment vous pouvez même vous dénigrer vous vous entre attaquer entre vous mais ça ça n'engage que vous présidents de partis politiques d'accord vos militants effectivement peuvent s'entre attaquer ou se jeter des flèches ça ça ne concerne que vous présidents de partis politiques et vos militants de vos différents partis politiques mais ce qui concerne la gestion de votre département ministériel sous l'ensemble compté si vous êtes appelé à défendre un dossier ou si vous êtes cité dans un dossier mais écoutez vous vous êtes tenu obligé tenu obligé effectivement de d'apporter de la lumière sur ce dossier sombre parce que c'est quelque chose qui appartient à toute la république de guinée département ministériel c'est pour toute la république de guinée vous êtes ministre vous travaillez pour toute la république de guinée vous occupez un poste de responsabilité dans l'administration guinéenne vous devenez pour toute la république de guinée et votre gestion tous les fils et toutes les filles dignes de la république de guinée ont le droit de savoir comment vous avez géré leur département ministériel parce que personne n'a le titre foncier de ces départements ministériels ministre c'est pas un métier c'est une fonction donc laisser un peu ce mot complot ethnique ou médiatique trouver autre chose et améliorer votre votre communication c'est très important parce que je trouve que il y a quelques lacunes encore vous avez quelques lacunes en matière de communication je ne dirais pas que vous êtes vous n'êtes pas intellectuel vous ne je ne dirais pas que vous ne savez pas parler le français parce qu'il y en a qui viendront me dira monsieur canter qu'est ce que vous dites là monsieur c'est un docteur en économie ça ça on peut avoir l'art de parler bien le français mais parler le français et la communication ça fait deux choses d'accord on peut très bien savoir parler le français la communication ça demande aussi autre logique autre stratégie ça c'est une autre étude qu'il faut faire qu'il faut apprendre d'accord donc docteur ou soufana et docteur ou soukaba excusez moi c'est ou sou et c'est ou ce man ou sous c'est la même chose c'est les noms seulement qui diffèrent alors docteur ou ce man kaba président de padès fondateur de kovianan je trouve que effectivement vous allez vous devez améliorer votre communication avoir une communication beaucoup plus républicaine d'accord beaucoup plus nationaliste qu'une communication restreinte basé sur l'ethnie ou voyez vous ce que je veux dire je sais qu'il a déjà compris parce que c'est un intellectuel c'est quelqu'un aussi qui a la tête sur les épaules alors mesdames et messieurs je parle partager le live là ce deuxième sujet je vais m'adresser au colonel mamadji d'oumbouya le camarade téméraire qui a délogé alfa gandé et son régime moribond dictatorial qui ne dit pas son nom colonel mamadji d'oumbouya vous avez fait une erreur une erreur très très grave très grave je me pose la question de savoir les gens qui sont autour de vos conseillers là ou ceux qui sont chargés à bien préparer vos discours ou vos sorties je me demande où ils étaient ou bien ils n'ont pas vous n'avez pas eu le temps de préparer cela colonel vous savez moi je vous ai vu devant ces hommes de culture je vous ai vu tenir des promesses prise en charge des artistes et tout ça je veux dire colonel vous ne devez pas faire des promesses vous ne devez pas tenir des promesses voyez vous quand on est face à un peuple qui se baigne dans les promesses ou qui ce qui s'est baigné dans les promesses c'est-à-dire dans un fleuve de promesses pendant onze ans vous vous étiez là quand le peuple de guinée se baignait dans ce fleuve de promesses avec son son grand-père promesses vous étiez là colonel mamadji d'oumbouya donc vous n'avez pas à promettre les guinéens colonel non ne promettez pas c'est une erreur parce que si vous promettez ça devient une dette la promesse est une dette si vous promettez et que demain ou après demain vous soyez incapable de réaliser ses promesses mais écoutez le peuple va s'en prendre à vous et je vais vous dire colonel j'ai eu à le dire une fois sur ma page en disant que il n'y a pas de promesses qu'un président de parti politique fera en république de guinée que alfa condé n'a pas fait toutes les promesses terrestres et célestes alfa condé a fait au peuple de guinée donc les présidents des partis politiques qui sont devant vous là aujourd'hui vous n'avez plus besoin de promettre le peuple colonel vous qui êtes la tête de la république de guinée aujourd'hui vous n'avez pas besoin de promettre vous savez je vais vous dire quelque chose colonel j'ai eu à dire une fois sur ma page je dis le président qui va réaliser les un quart ou les un tiers effectivement des promesses d'alfa condé sera le meilleur président de toute la république de guinée depuis son indépendance alfa condé a été un très grand théoricien avec des promesses avec des manières comment il faut sortir de la crise comment il faut résoudre les problèmes en guinée en afrique alfa condé a été l'un des plus grands théoriciens politiques que l'afrique a jamais connu alors mon colonel vous savez travailler dans l'ombre les promesses qu'alfa condé a tenu là regardez dans ses promesses d'alfa condé parce qu'alfa condé a tenu s'il faut faire la sommation le compte ou la comptabilité des promesses d'alfa condé de 2010 jusqu'en 2021 je crois qu'on va se retrouver dans des milliers de promesses avec des milliers de promesses alors colonel m'a dit de mouillard vous n'avez pas à inventer vous n'avez pas à créer les promesses les promesses sont déjà là le peuple se souvient de toutes les promesses qu'alfa condé a tenu devant lui regardez dans les promesses d'alfa condé et demandez vous vous avez la capacité de réaliser quelles promesses d'alfa condé devant le peuple parce que les promesses alfa condé a déjà fini avec les promesses vous avez toutes les promesses d'alfa condé sur la table regardez maintenant moi colonel m'a dit de mouillard telle promesse telle promesse telle promesse telle promesse alpha condé a fait et je sais que réaliser telle promesse ça fera du bonheur du peuple réaliser telle promesse ça fera le bonheur du peuple alfa condé il a mis toutes les théories sur la table comment il faut réaliser ses promesses mais lui il a été incapable de réaliser ses promesses donc colonel m'a dit de mouillard vous vous n'avez plus besoin de promettre au peuple vous avez toutes les promesses devant vous et vous avez toutes les grandes théories toutes les grandes c'est comme les mathématiques il y a des théoriciens et il y a des praticiens alfa condé a été l'un des plus grands théoriciens du monde entier dans le domaine politique et dans dans la tenue des promesses donc c'est que vous vous devez faire vous vous devez plus être dans la pratique que de repromettre encore le peuple vous comprenez mon colonel quand vous dites que vous allez prendre les les hommes de culture en charge ça c'est une ancienne promesse d'alpha condé comprenez moi très bien c'est une ancienne promesse d'alpha condé vous comprenez donc vous aujourd'hui en panque militaire vous n'avez pas besoin de faire cette politique de promesse vous avez plutôt besoin la politique de réalisation de certaines promesses d'alpha condé donnez-vous les capacités à réaliser certaines promesses d'alpha condé vous deviendrez le meilleur président que la guinée ait jamais connu je vais vous donner quelques promesses quelques promesses stratégiques d'alpha condé qui vous permettra d'être le meilleur président que la guinée ait jamais connu colonel mamati tombo ya quelques promesses et je crois d'ailleurs que ces promesses d'alpha condé alpha condé lui-même s'est référé un peu à certaines réalisations d'amert secteur et qu'on n'a pas su entretenir aujourd'hui qui sont dans des conditions de dégradation très avancées et lui il a voulu relancer ses réalisations il a voulu relancer ok c'est ces réalisations qui étaient déjà là mais qu'on a pris on a détruit il a voulu relancer il a promis les hauts guinéens colonel je vais vous donner quelques promesses d'alpha condé vous savez dans le processus de développement théoriquement alfa alfa condé nous a tout donné on a plus nous les guinéens en matière théorique on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs nous avons tout en guinée les ressources humaines nous avons les ressources du sol et du sous sol nous avons d'accord les promesses nous avons les théories nous avons nous manquons de praticiens colonel je veux que vous soyez un praticien la toute première promesse d'alpha condé alfa condé a dit nous allons faire l'agriculture nous allons nourrir toute la république de guiné et le reste nous allons vendre au sénégal et on au mali et au guiné bissau colonel maintenant moi je vous dis en tant que militaire je veux que vous soyez prête beaucoup plus pragmatique je veux que vous devenez le praticien de cette promesse que vous mettez en place une politique agricole très sophistiquée vous comprenez une politique agricole très sophistiquée parce que nous avons nous avons des terres cultivables nous n'avons même pas besoin d'acheter des engrais nous avons des terres cultivables mettez en place une politique et une politique agricole très sophistiquée dans la pratique qu'au moins après une année deux ans qu'on puisse dire la guiné produit tel million de tonnes de riz la guiné produit tel million de tonnes de sorgho la guiné produit tel million de tonnes de tarot la guiné produit tel million de tonnes d'aubergine la guiné produit tel million de tonnes d'ignames de patates douces de pommes. La Guinée produit tel million, tel million de tels produits, de tels produits agricoles. Sur ce plan, vous deviendrez l'un des meilleurs présidents de la sous-région. Voyez, colonel, ça c'est une promesse d'Alpha Conde. Alpha Conde a dit, il a tenu la promesse, il a dit aux Guinéens, les femmes vont accoucher gratuitement. Gratuitement, les femmes vont accoucher gratuitement. Alors, la question qu'il faille se poser, aujourd'hui, les femmes accouchent gratuitement ou les femmes continuent toujours de payer pour accoucher ? Ça, c'est une promesse d'Alpha Conde. Alors, colonel, mettez en place une politique d'accouchement gratuite, mais créez les conditions d'accouchement gratuites. Ça fera la réalisation de deux promesses d'Alpha Conde. Vous, vous n'avez plus besoin de promettre. Alpha Conde a dit qu'il va faire des routes. Ça, je sais que, ah non, vous ne pouvez pas faire toutes les routes. Mais ayez une politique, créez les conditions véritables. D'accord ? Faites la réalisation de cette promesse. Butumez au moins des milliers de kilomètres, si vous avez les moyens. Après, moi, je ne suis pas très exigeant envers vous. Je sais que vous êtes militaires. D'accord ? Soyez dans la pratique. Ça fait déjà trois promesses. Politique agricole, conditions créées pour les femmes gratuitement accouchées. D'accord ? Butimage des routes. En plus de ça, Alpha Conde a dit qu'il va donner de l'électricité aux Guinéens. Il n'a pas dit qu'il va donner de l'électricité à la population de Conakry. Parce que souvent, quand on dit qu'il y a le courant en Guinée, les gens se réfèrent seulement à Conakry. Il a dit qu'il va donner l'électricité à la Guinée. Mais il a été incapable de donner l'électricité à toute la Guinée. Je ne serai pas trop exigeant envers vous, colonel. Mais si vous pouvez effectivement vous investir dans la création des conditions afin de donner l'électricité à la population guinéenne, ça vous fera trois promesses réalisées. Voyez-vous ? C'est pourquoi je dis Alpha Conde a été le plus grand théoricien dans le domaine politique et dans le domaine stratégique dans le processus de développement d'un peuple. Voyez-vous ? Alpha Conde, il a parlé de sécurité. L'insécurité, sécurité. Il a parlé de développement. Mais un colonel, vous savez, ça, ça fait trois promesses. Ça, ça fait trois promesses. Alors, si effectivement vous vous investissez dans cette politique agricole bien sophistiquée, vous allez assurer ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Oui. Qui dit un pays vit dans l'autosuffisance alimentaire dit un véritable point, un véritable pas dans le processus de développement. Sans l'alimentation, on ne peut pas parler de développement. On ne peut pas parler de l'école. On ne peut parler de rien parce qu'un sac vide ne s'arrête pas. Aujourd'hui, la population guinéenne, c'est-à-dire la capacité intellectuelle de la population guinéenne aujourd'hui, les 90% des guinéens, leur premier souci, quand il se réveille le matin, c'est qu'est-ce que je vais manger. Alors, un peuple qui pense, c'est-à-dire le souci majeur, un peuple qui a pour souci majeur la nourriture, pensez-vous que ce peuple peut avoir l'intelligence de la créativité en matière technique et technologique ? Non. Ce peuple a encore le cerveau dans le ventre. Donc, si vous, colonel, vous réussissez à créer cette condition d'autosuffisance alimentaire dans la pratique, que les guinéens mangent quand ils veulent ou qu'ils veulent, que les guinéens soient capables effectivement d'avoir deux rations, trois rations de qualité par jour et de quantité, mais écoutez, avec un prix abordable, mais écoutez, vous allez contribuer à ce que moi j'appelle d'ailleurs la sécurité, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont devenus délinquants par faute de moyens de se nourrir et de se prendre en charge. Mais à partir du moment où vous allez créer cette condition, que vous allez permettre aux guinéens de travailler, que vous allez créer cette condition d'autosuffisance alimentaire, vous allez voir moins d'insécurité parce que c'est lui qui prenait son courage à main d'aller voler un sac de riz quelque part, d'aller voler un temps quelque part, mais il en a chez lui. Il en a chez lui. Donc quelque part, vous allez à travers cette autosuffisance alimentaire, vous allez réduire l'insécurité dans le pays. Et en vous investissant aussi dans le butumage effectivement de nos routes, vous contribuez au développement de l'économie locale. Parce que vous allez contribuer à l'augmentation du PIB du pays, le produit brut impérieur du pays. Parce qu'il y aura de la mobilité. Quand il y a de la mobilité entre telle préfecture et telle préfecture, telle préfecture et telle préfecture, mais écoutez, colonel, voyez-vous, vous entamez le véritable processus, vous entrez dans le véritable processus de développement. Donc, s'il vous plaît, ne promettez plus. Ne promettez plus, colonel. Réalisez. Et vous savez, je vous ai vu aujourd'hui à Bambéto, où vous êtes allé faire la pose de la première pierre pour la construction de ces gestes en jeu et tout ça. Moi, je me dis, colonel, vous n'avez pas besoin de cette propagande-là. Vous n'avez même pas besoin d'aller vous présenter là-bas. Il faut travailler en européenne. Vous comprenez ? Vous savez, ici, on fait des réalisations, ça ne sort même pas à la télé. On n'a même pas besoin de sortir ça à la télé. Donnez des instructions, créez les conditions de réalisation de ces projets-là. Restez chez vous. Que le peuple lui-même se rende compte. Mais on est en train de faire ce travail-là. C'est sous le colonel Nomadi Dumbuya. Pourquoi ça ne sort pas à la télé ? Ça deviendra de la nouveauté. Vous allez débarrasser la mentalité guinéenne de la propagande. On dira, le colonel, mais il travaille. On ne le voit même pas. On a besoin de voir notre colonel. Le colonel est là. Il donne des instructions. Il crée les conditions de réalisation, effectivement, de ces projets sans se faire voir. colonel, vous n'avez pas besoin que les gens vous applaudissent. Que les gens vous disent président, président. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Restez au palais. Donnez des instructions. Et quand vous donnez des instructions, que vous créez les conditions, vous financez effectivement ces projets. De temps en autre, vous pouvez aller vérifier, contrôler comment les gens travaillent. Sans même les informer. Vous allez brusque comme ça. Vous allez voir comment les gens travaillent. Que le peuple se rende compte que vous êtes en train de travailler, mais que vous ne parlez pas. Vous savez, le peuple de Guinée aime ce genre de président. Le président qui ne parle pas trop, qui ne fait pas trop de propagande, qui ne fait pas trop de sorties, mais qui travaille. Que le peuple sente que, oui, on est en train de travailler. Laissez les journalistes parler de vos réalisations. Et nous autres, parlez de vos réalisations. Laissez nous dire, colonel a donné instruction qu'on fasse, qu'on butume les ruelles dans les quartiers. D'accord ? Colonel a donné instruction. Il a créé les conditions. Il a fait des financements effectivement pour la réalisation de ce projet-là. Mais ce mec-là, qui il est ? Il ne parle pas. Mais on voit seulement la ville de Conakry ou bien les projets sont en train de sortir de la terre. On les voit seulement. Mais ce gars-là, il a trop retardé pour venir. Voyez, colonel. Donc, ne faites plus de promesses aux Guinéens. Non, ne salissez pas votre nom. Travaillez dans l'ombre. Ça sera bien pour vous et bien pour la République de Guinée. Ne faites pas de propagande. Vous n'avez même pas besoin de faire de propagande. Soyez ferme. Ferme avec les projets. Quand vous dites quelque chose, il faut que ça se réalise. Ne faites pas tout en même temps. Si vous entamez quelque chose, finissez cette chose-là. Que les Guinéens voient la trace. Oui, il a fini. C'est lui qui a fait ça. Voilà. C'est ce que nous voulons, colonel. Donc, s'il vous plaît, ne faites plus de promesses. Vous saviez ? Vous pouviez même créer les conditions de prise en charge des acteurs de la culture guinéenne sans même les en parler. Que eux-mêmes se rendent compte qu'il y a une structure, il y a une politique de prise en charge pour eux. Que eux-mêmes se rendent compte. Ah ! Mais ce gars-là, il a fait ça. Il ne nous a même pas informé. Eh oui, c'est lui qui a fait. Voyez-vous ? Ça, c'est de la surprise. Vous créez de... C'est-à-dire, vous devenez inventif et créatif. Vous donnez une autre image de la politique administrative aux Guinéens. Vous dites aux Guinéens, d'une certaine manière, on peut faire le travail sans forcément faire de la propagande ou sans se faire voir. Je vous dis bonsoir. À demain. Nous allons toujours continuer à critiquer et à donner des solutions et à conseiller le colonel, si besoin de se faire sentir. Je sais qu'il se fait tard. Et vous partagerez la vidéo, vous qui allez suivre la vidéo après. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bye. Bonne suite du Ramadan. Bonne nuit à vous aussi. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada